Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop. Une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un produit ô combien exceptionnel. Je parle évidemment de l'altitude 16 de chez Trinov. C'est parti ! Alors ce qu'il faut savoir avec l'altitude 16, c'est que c'est une machine absolument spectaculaire à bien des égards. Rous commencez pour vous expliquer un petit peu comment toutes ces machines-là fonctionnent chez Trinov. Il faut savoir déjà qui est Trinov. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de Trinov, mais c'est une boîte française qui sont voisins de chez nous d'ailleurs, qui sont à côté à Fontenay. Ils ont passé tout leur temps, toute leur énergie, tout leur temps de cerveau disponible à développer des produits pour rendre le son le meilleur possible et le retranscrire de la meilleure manière possible chez vous ou dans un studio professionnel. Parce qu'il faut savoir que Trinov à la base c'est du matos professionnel. C'est du matos que l'on trouve dans des studios d'enregistrement, dans des salles de cinéma et entre autres aussi dans des salles de cinéma privées ou même des home cinéma dans une pièce de vie. La particularité de cette altitude 16, ce n'est pas juste un processeur audio-vidéo. Comme vous avez l'habitude de le voir, c'est un véritable ordinateur. Parce que c'est ça la grande différence entre ces produits-là et les produits qu'on trouve plus grand public habituellement. C'est qu'un produit grand public, si on va rentrer rapidement dans les détails de la fabrication de ces appareils, ce sont des composants qui sont connectés sur une carte mère et en fait ces composants sont faits pour faire un certain type de calcul. Ce qui fait que votre appareil, au bout d'un certain temps, devient obsolète. Là ici, c'est un véritable ordinateur et en fait c'est l'ordinateur qui réfléchit et donc qui va pouvoir être mis à jour régulièrement. Dès qu'il y a une mise à jour technologique, vous avez une mise à jour qui va pouvoir être intégrée directement dans cet ordinateur qui est intégré dans ce processeur, puisque c'est un ordinateur, et donc de la prendre en charge. Donc lorsque vous achetez un amplificateur Altitude 16, vous faites avant tout déjà un investissement sur le futur. C'est-à-dire que oui, la machine coûte plus cher qu'une machine standard habituellement qui fait ce genre de job, mais au-delà de faire mieux le job, ça j'y reviendrai après, vous allez avoir quelque chose qui va tenir des années et des années, genre des dizaines d'années. Il y a des clients chez Trinov qui ont acheté, qui étaient parmi les premiers à avoir acheté leur machine Altitude 16 il y a 15 ans par exemple, et bien ils ont toujours la même machine. Donc quand vous achetez un produit aujourd'hui, il va rester toute la vie de votre installation, et si jamais il y a des mises à jour technologiques au niveau hardware, donc au niveau du matériel qu'il faut réaliser, et bien vous envoyez votre machine chez Trinov, et Trinov va vous mettre à jour la machine en changeant une carte spécifique. Mais ça, ça va vous coûter une fraction du prix de l'ensemble de la machine. Vous n'allez pas changer tout l'ensemble de la machine. Ça, c'est un premier point important en termes d'investissement. Ensuite, la grande spécificité au-delà de ce processeur, c'est ce petit engin-là. Cette petite chose-là qui a une forme vraiment très très particulière, et bien c'est un micro, un micro de calibrage. Et ce micro de calibrage, en fait c'est plusieurs micros de calibrage sur un même appareil. Vous avez ici quatre sondes, quatre micros, qui vont enregistrer le son, et qui vont permettre, grâce à l'algorithme qui a été créé spécialement par Trinov, de pouvoir retracer exactement la forme et la taille de la pièce dans laquelle vous vous trouvez simplement avec les réflexions sonores. C'est juste dingue, d'accord ? Et grâce à cette granularité que vous allez obtenir en termes d'enregistrement sonore d'abord dans la pièce, et bien vous allez avoir une reproduction et une sophistication dans la reproduction sonore, même sur les réglages de l'amplificateur, du processeur, qui vont vous permettre d'avoir quelque chose qui est juste somptueux et qui dépasse tout ce que vous avez déjà jamais entendu auparavant. Alors c'est toujours un truc un petit peu abstrait quand on parle de son, parce qu'on se dit, ah ouais, mais qu'est-ce qui peut être mieux que mieux, je connais déjà ça. Dites-vous que si vous n'avez jamais entendu cette machine, et bien vous n'avez encore jamais rien entendu, parce qu'une fois que vous l'avez, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Si je vous le retire, si je vous le reprends, et bien vous allez dire, non, 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 remets-moi ça, je veux ça à nouveau, d'accord ? Donc, oui, c'est une machine qui coûte un certain prix, mais il est vraiment extrêmement justifié pour toutes les raisons que je viens d'aborder. Et au-delà même du simple investissement, du calibrage qui est à réaliser sur cet amplificateur, chose pour laquelle je vous recommande d'ailleurs de faire appel à un pro et pas de le faire vous-même, parce que c'est une machine, c'est comme si là vous aviez une Formule 1 dans votre salon ou dans votre pièce dédiée. Vous pouvez vous improviser professionnel du garage Formule 1, mais il vaut mieux prendre le gars qui est vraiment dans le garage Formule 1 pour qu'il vous le calibre. Donc nous, c'est ce qu'on fait lorsque vous faites une installation avec nous sur ces amplificateurs, on va vous les calibrer, on va même parfois vous avoir, si vous le souhaitez, les calibrages qui vont être faits directement par Trinov, qui vont venir sur votre chantier calibrés, et pour avoir vraiment le résultat au summum de ce qu'il est possible d'avoir. Ne vous privez pas, parce que vous faites l'investissement sur ce type de machine, de prendre quelqu'un qui sache le configurer, le calibrer et vous en sortir le meilleur. Et il faut aussi que vous sachiez que ce micro-là n'est pas inclus, d'accord ? Donc ce micro, vous devez l'acheter en plus, ou vous faites appel à un professionnel qui lui l'a et qui va l'utiliser pour que votre calibrage soit bien réalisé. Mais la machine à elle seule, c'est comme acheter une Formule 1, pas réglée et sans être formée, sans avoir le permis de conduire, quoi, vous voyez ? Et c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui est derrière pour vous aider. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les éléments techniques, qui vous soient un peu plus concrets dans votre installation, on peut ici connecter jusqu'à 20 enceintes, d'accord ? Les 20 enceintes, elles sont totalement libres, que ce soit des questions de basse ou des enceintes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas, comme sur des amplificateurs habituellement, des sorties pour les questions de basse et des sorties pour les enceintes. Lui, il dit, tu me mets un son, tu me dis ce que tu veux et moi, je te le sors. Vous avez sur toutes ces sorties, à l'arrière, ici, des prises XLR qui vont être connectées à votre amplificateur de puissance. Idéalement, vous mettez un amplitude 16, qui est le complément direct de cette altitude 16. En fait, on a moins canaux, parce que normalement, on pourrait être en mesure de se dire que oui, mais s'il s'appelle 16, il y a 16 canaux. À la base, initialement, il y a 16 canaux disponibles. Et en fait, ils ont, grâce à une petite modification sur la carte de ce processeur, réussi à sortir 20 canaux. Donc, deux fois deux canaux supplémentaires. Si vous achetez cette machine, sachez-le. Il vous faudra, à ce moment-là, avoir des DAC, donc des convertisseurs audio numériques analogiques, pour pouvoir faire ça. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais c'est simplement qu'on va utiliser des prises qui ne sont pas des prises XLR directement et qui sont des sorties numériques, qui sont connectées sur l'ampli. Je ne rentre pas plus dans les détails, juste sachez que si vous voulez utiliser ces 20 canaux, comme ce que nous, on fait habituellement dans nos installations, dans nos merveilleuses installations, eh bien, il vous faudra ces deux petits DAC supplémentaires qu'il faut prévoir dans votre budget, parce que sinon, ça manque et vous ne pourrez pas en profiter. Il y a tellement de choses à dire sur ce produit, et donc, je pense qu'il ne faut pas que je fasse une vidéo qui dure une heure, sinon vous allez partir, vous allez dire, oh là là, c'était trop long. Si juste, vous devez retenir une chose, vous pouvez connecter votre enceinte, vous avez une interface qui vous permet même de voir en temps réel le fonctionnement de votre son en Dolby Atmos, en DTSX. Évidemment, ça fait tous les formats, si ça, c'est les questions que vous vous posez. Cette machine-là, elle sait faire tout ce que savent faire les autres, et aller encore plus loin, d'accord ? Donc, voilà, il n'y a pas de limite technologique, il n'y a pas de limite en termes d'enceinte, à part le cas des 20 enceintes qu'on peut utiliser. Et si vous connaissiez, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des gars chez Trinov qui bossent dessus, ces gars-là ne vivent que pour le son, c'est des vrais ingénieurs du son, ils kiffent ça, et ils font ça tout le temps, et ils ne me parlent que de ça. Ils vous mettent toute leur passion, toute leur énergie pour créer ce produit qui est juste dingue, et que j'espère que vous puissiez vous offrir. Donc, voilà, c'est un produit que j'adore, et si c'est quelque chose que vous souhaitez chez vous, contactez-nous. Vous avez aussi sur le site, là, si vous êtes actuellement sur le site, la possibilité de le commander seul, mais surtout, n'oubliez pas, c'est juste un processeur, donc ça ne fait que traiter le son et l'image, et lui, ensuite, va être connecté à un amplificateur que vous pouvez prendre de votre choix, ou celui qui est fourni chez Trinov, qui a quelque chose en supplément qui s'appelle l'amplitude 16. J'espère que ces informations vous ont été utiles, et que j'ai réussi à vous faire partager ma passion aussi pour ce produit, parce que c'est un produit que j'adore, et des gens que j'adore. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, contactez-nous, et peut-être que si vous avez un projet en cours, ça vous donne aussi plus d'informations sur ce produit. Merci, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, pensez à vous abonner aussi sur notre chaîne principale, et à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501